Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis lorsque j'ai repris ma chaîne je vous fais aujourd'hui la vidéo des 5 conseils contre les pannes de lecture donc on a tous je pense déjà été confrontés à une panne de lecture au moins une fois personnellement ça m'arrive très souvent, je pense beaucoup plus souvent que la norme mais c'est pas grave je fais avec et donc c'est pour ça que comme ça m'arrive très souvent j'ai quand même pas mal de conseils à vous donner pour essayer de déjà bien vivre la panne de lecture et aussi la surmonter tout simplement Qu'est-ce qu'une panne de lecture ? Une panne de lecture c'est une période durant laquelle en fait on a soit plus envie de lire soit on n'y arrive juste pas, on est démotivé ou alors rien ne nous plaît souvent la panne de lecture elle survient après un coup de coeur littéraire un livre qu'on a vraiment vraiment beaucoup aimé et que du coup rien n'arrive à le surpasser elle peut survenir aussi à cause d'une overdose de lecture c'est à dire qu'on a lu trop de choses et on en a un peu ras la casquette du coup on a envie de s'arrêter tout simplement elle peut aussi survenir après une grosse déception voilà qui nous a un peu dégoûté et sûrement après d'autres d'autres choses mais mais là je peux pas trop hésiter voilà donc j'ai plusieurs conseils à vous proposer pour pouvoir surmonter cette panne de lecture au plus vite et efficacement donc le tout premier conseil c'est de déculpabiliser souvent ce qui nous arrive quand on est face à une panne de lecture c'est qu'on se met à culpabiliser et encore plus lorsqu'on regarde les vidéos booktube parce qu'on voit qu'un tel a lu tel livre un tel lit 3 livres un tel a lu 10 livres pendant le mois et nous on est toujours à nos 10 pages et c'est juste déprimant mais surtout surtout ne déprimez pas et déculpabilisez il ne faut pas se dire voilà ça fait un mois que je suis en panne de lecture j'arrive toujours pas il y en a un qui ont déjà lu 10 livres avant moi voilà il faut se détacher de ce que les autres font et ça leur arrive aussi d'avoir des pannes de lecture pendant que vous ça va très bien il faut aussi se détacher du temps et se dire et arrêter de compter les semaines pendant lesquelles on ne lit pas il n'y a rien de grave voilà c'est un peu le principe aussi de la lecture c'est hyper périodique et on ne peut rien y faire c'est vraiment ce qu'il faut se dire c'est pas de notre faute donc déculpabilisez le conseil numéro 2 c'est de ne surtout pas se forcer dans nos lectures on s'est dit que ce mois-ci il fallait qu'on lise je sais pas 6 essais 3 classiques mais c'est pas du tout ce qu'on a envie de lire ce mois-ci ben ne le faites pas tout simplement faut vraiment s'écouter et ne pas se forcer à lire quelque chose qu'on n'a pas envie de lire ou alors si on a commencé un livre que finalement on se rend compte que ben ça le fait pas tout simplement s'arrêter, le reposer immédiatement et s'orienter vers quelque chose qu'on est sûr d'aimer le troisième conseil c'est de prendre son temps ne pas vouloir lire trop vite pour en quelque sorte essayer de rattraper son retard c'est ce que j'essayais de faire au début quand j'avais des panes de lecture j'essayais du coup de lire encore plus pour essayer de rattraper mon retard et de me dire au moins comme ça même si ça me torture de lire je suis pas trop en retard surtout à ne pas faire vraiment prohiber ça ça ne fonctionne pas du tout ça empire les choses réellement ça empire les choses prenez votre temps si vous n'avez envie de lire que 2-3 pages lisez que 2-3 pages si votre livre vous dure le mois mais que vous sentez que vous commencez à l'apprécier surtout prenez votre temps et n'essayez pas de rattraper le retard que vous prenez mon quatrième conseil ce serait de lire ou plutôt de relire votre livre fétiche tous des livres vraiment qu'on adore qui nous ont vraiment plu c'est un peu notre livre chouchou et bien franchement ce que je peux vous conseiller pendant cette période là c'est juste de relire ce livre là pour la plupart des gens c'est Harry Potter et il est vrai que Harry Potter est une cure vraiment très efficace contre les pannes de lecture donc je vous conseille de voilà encore une fois de vous écouter et si vous avez envie de relire ce bon vieux livre qui vous fait du bien et qui vous transporte faites-le parce que c'est quasiment sûr qu'il parviendra à vous sortir de cette panne de lecture et du coup vous en serez d'autant plus content puisque vous aurez passé un bon moment avec votre livre chouchou et en plus ce sera fini pour la panne de lecture mon cinquième conseil c'est aussi de se remettre à la lecture de façon plus légère et plus courte je peux aussi vous conseiller en fait tout simplement de lire des magazines ou alors des mangas des BD ce genre de choses le genre de choses qui vraiment ne prend pas la tête il y a des images partout 2-3 phrases qui se courent après c'est super agréable de lire ça quand on est en panne de lecture ça nous permet de nous remettre dedans et du coup de déculpabiliser parce que finalement on se dit j'ai quand même lu quelque chose j'ai lu bon ok c'était un magazine sur la bouffe pas de souci mais j'ai quand même lu quelque chose un manga une BD voilà ce genre de format ça peut être totalement bénéfique lorsque vous êtes en panne de lecture parce que ça vous remonte le moral vous vous dites que vous lisez et en même temps vous lisez réellement et même si c'est court vous lisez en définitive il y a vraiment un mot d'ordre à suivre lorsque l'on veut surmonter la panne de lecture c'est de s'écouter faut vraiment vous écouter c'est à dire que si vous avez envie de faire telle ou telle chose bah faites le tout simplement voilà ne cherchez pas à comprendre ne pensez pas à ce que les autres font faites ce que vous avez envie si vous avez envie de lire tel livre à ce moment là mais que tout le reste vous n'avez pas envie d'y toucher faites le si vous n'avez pas envie de lire du tout du tout du tout faites le si vous avez envie de lire trois petites BD faites le voilà faites vraiment ce que vous avez envie écoutez vous et je vous promets que ça vous aidera à sortir votre panne de lecture et qu'elle ne durera pas longtemps en suivant ses simples conseils et surtout en s'écoutant donc voilà cette vidéo est déjà terminée elle était assez courte en tout cas j'espère qu'elle sera efficace pour vous parce qu'elle l'est pour moi comme je vous le disais j'ai assez souvent des panne de lecture et en général quand je fais ça ça passe assez vite j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye I feel the magic in the air tonight I'm shining brighter than me I'm sky I'm begging baby yeah you're